yo les gens c'est bluskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur advanced warfare on est en ligue pour changer les modes habituels bon là ça va être du point stratégique du hardpoint donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je lance pas forcément sur code mais je fais le premier épisode sur code la petite histoire de la semaine voilà je vais vous raconter mes petites aventures irl sous un gameplay de call of duty ou alors je ne sais pas trop à l'avance peut-être du gta ou du the crew des jeux voilà par contre dorénavant il faut savoir que sur ma chaîne va y avoir plus de code principalement parce que c'est un jeu qui en ce moment je joue à mort un code j'y joue depuis la nuit des temps et en ce moment je joue vraiment comme un porc et du coup voilà donc attendez parce que lui il commence à me casser les couilles il faut savoir juste que avant que je raconte la petite histoire en ligue j'ai mis maître donc pour les connaisseurs si vous voyez que mon niveau est un peu à chier enfin mon grade parce que le but de la ligue c'est d'être master et bien là je suis un vieux bronze dégueulasse voilà dernière balle j'ai déjà vidé tous mes chargeurs voilà le noob qui s'est pas visé qui tire un peu dans le vent je me cache pas c'est bon on a la cm1 oh la la qu'est ce qu'il faut aller donc on va commencer tout de suite par la petite histoire de la semaine jingle la petite histoire de la semaine ouais je viens d'inventer sur le tas je vous l'avoue j'en avais déjà parlé sur mon gameplay de la cm1 reclès que j'avais fait il ya je sais pas combien de mois ah le bâtard putain j'ai été à deux sur moi je crois bien euh donc j'avais déjà parlé non pas vaguement mais j'ai pas trop approfondi attends mec je me gratte le lit t'es roulou euh il y a de ça un mois et demi euh je voulais m'acheter un nouveau pc et donc je regardais sur les sites tels que topachat ldlc ou même amazon les composants informatiques qui me qui m'auraient servi à acheter ce classique bref donc je regardais tout ça donc j'avais fait le point il me manquait plus qu'un écran et donc je je me décidâme d'aller oui oui ça se dit d'aller sur amazon pour faire plus amples connaissances avec euh les types d'écran et ils se et en fait sur amazon vous avez une option sur leur site sur leur site enfin sur leur a comment là je joue pas du tout le sur leur putain sur leur appui téléphone là je vais y arriver il est tard je suis désolé il y a un peu trois ouais il est presque quatre heures du mat putain le temps passe vite euh et donc il y a cette option acheter en un clic qui fait un peu chier je me cache pas euh et en fait cette option bah vu voilà c'est putain le mec il va pas y arriver tu sais vous achetez en un clic bref vous avez juste à euh si vous avez un compte amazon vos coordonnées votre numéro de carte et tout est déjà dedans et bah est déjà dedans bref donc vous avez juste à appuyer acheter sur en un clic et euh et voilà pas de abracadabra qu'est-ce qu'il me fait oui et mec le point stratégique c'est de l'autre coin pourquoi tu retournes là-bas connard euh et donc comme un con en fait c'était pas la première fois que ça m'arrivait putain ce shoot mon gars et bah comme un con j'ai appuyé sur ça parce que leur site est putain de sensible sur iphone en tout cas je sais pas après sur les autres small phone mais euh à peine tu frôles le truc c'est bon t'as déjà acheté donc ça casse plutôt bien les couilles et lui qui est et donc heureusement que je louque mes emails assez souvent parce que euh ça m'était déjà arrivé et donc du coup j'avais dû bah supprimer enfin comment on dit euh retirer la commande de mon inventaire genre faire euh comment on appelle ça bah ouais retirer la commande simplement et euh en fait là j'en avais pour 800€ parce que j'avais un écran ouais un peu moins de 800€ je sais plus trop mais bref j'avais deux barrettes de RAM de 16Go donc ça me faisait 180€ et un écran BenQ 370€ ou 400€ je sais plus trop bref ça faisait un peu cher voilà euh surtout pour des choses que je n'avais même pas commandé et que je ne voulais pas forcément c'était juste euh regarder euh me renseigner en fait c'est juste du renseignement donc je regardais et tout et donc j'ai je regardais mes emails tout ça et là je vois ah putain euh votre commande est en cours de transaction bref enfin votre commande va être préparée dans pas longtemps putain je l'avais vu lui je croyais lui mettre un putain de truc mais rien du tout et euh bah j'ai fait annuler la commande donc en fait les barrettes de RAM venaient bien de chez Amazon et euh l'écran venait d'un autre site euh mais qui passait par Amazon pour le pour le commander donc j'ai dû envoyer un mail à Amazon enfin non Amazon ça se fait direct sur le site vous avez juste à mettre refus de commande bref je sais pas quoi là euh ils vous l'enlèvent direct euh et l'autre site il fallait carrément envoyer un mail bref ils m'ont répondu euh en pas beaucoup de temps votre commande elle a bien été annulée ok nice et tout et une semaine après fais gaffe poto il y a un mec et une semaine après et bien je reçois ce putain de colis la factrice elle arrive ding dong bam bam boum euh putain qu'est-ce qu'a fout là elle et bah oui je vous apporte un putain de colis MDR on va me dire que sur le coup j'ai pas trop rigolé je vous le cache pas putain d'accord je les ai hitmark les deux quoi bah tiens euh j'ai comme un con bah je les ai acceptés alors que normalement faut pas le faire parce que sinon vous payez parce que voilà ça montre bien que vous avez accepté la commande et donc que vous l'avez commandé tout simplement donc c'est la chose à ne jamais faire mais bon dans mon cas on va dire que c'est plutôt passé à ses crèmes euh puisqu'en fait et bien j'ai accepté la commande donc du coup pour eux il avait été réceptionné mais vu que pour eux avant j'avais refusé la commande ils avaient enlevé bah le fait qu'ils me l'aient envoyé donc du coup ça a dû être un problème bah d'envoi tout simplement le colis a dû être prêt et les cons bah ils l'ont envoyé quand même euh voilà ça a pas dû le message a pas dû être assez clair ou passer assez vite et du coup bah les mecs le moins 4 putain le moins 4 qui fait plaisir je vous l'avoue là ça libérait un peu le putain ils passent tous là-bas ils passent tous à la droite là euh il faut un stratégique euh et donc bah j'ai reçu l'écran et donc une semaine passe enfin dès que j'ai reçu l'écran je dis à ma mère ouais maman regarde bien si j'ai pas été débité oh là là le moins 3 qui fait plaisir regarde bien maman si j'ai pas été débité et tout sur mon compte parce que ça me ferait mal d'avoir 400 balles alors qu'un écran au départ je le voulais pas cet écran je regardais juste je me renseignais juste ok là je joue de mieux en mieux on va dire hop parce que je reviens de ghost en fait si vous voulez donc c'est vraiment ma première game hop donc c'est le temps un peu de se réhabituer si je veux putain bâtard euh donc toujours pas enfin j'ai pas été débité sur le coup donc à fait on le déballe pas on attend on attend 3-4 jours euh ce que j'ai fait toujours pas débité bon au bout de 3-4 jours je vous cache pas que j'avais tellement envie de l'ouvrir bon je l'ai ouvert je l'ai monté tout ça c'est un putain d'écran BenQ c'est euh ce qu'on utilise ce qu'ils utilisent en LAN euh bon écran BenQ quoi normal de de PC et euh et donc là ça fait un mois un mois et demi et donc je n'ai toujours pas été débité et donc ça fait plutôt plaisir je ne vous le cache pas donc j'ai eu un écran merci Amazon euh j'ai eu un écran d'une valeur de ouais 400 370 je sais plus trop ça fait toujours plaisir de recevoir euh des dons comme ça donc faites vos dons c'est le mec euh non mais c'est c'était plutôt cool je ne vous le cache pas un mec qui va nous contourner là par hasard même pas on est en train de gagner putain je ne vais même pas sur les points et tout moi je suis gros crevard ah si voilà ah très bien allez vous faire enculer ok eux ils sont en haut alors attendez ouais mais de toute façon les wallbang sur ce jeu c'est pas ça c'est pas ça donc voilà pour ma petite histoire URL donc je vous avoue que j'étais plutôt content sur le coup ça fait toujours plaisir hop euh alors je n'ai pas retenté mais il y a certaines commandes chez Amazon que j'avais commandé en fait au final j'ai 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 enfin j'ai j'ai réinitialisé bah je n'ai pas commandé mais ils ne m'ont pas envoyé donc c'était vraiment ça venait ça venait pas d'Amazon je pense que ça venait vraiment du site de toute façon ils s'en battent les couilles je veux dire avec la tune qui gagne et puis ils doivent avoir des assurances faites pour ça j'ai regardé sur des sur des forums et j'étais le seul à avoir vraiment eu ça donc voilà premier cas isolé on va dire donc ça fait plaisir on termine sur un petit 25-19 on la win ouais on la win c'est cool donc je vais pouvoir passer euh pouvoir passer argent bientôt pas tout de suite ouais non il me faut quand même beaucoup de points avant ouais deux games c'est bon euh donc je compte vous faire plus de parties en ligue sûrement durant les prochains jours parce que je squatte un peu la ligue et là ça fait quand même il va falloir que j'allais au lit parce que là ça fait à peu près 10h non-stop que je vois à pod faut que je me calme donc moi sur ce j'espère que cette vidéo euh cette première histoire de la semaine vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde round 2 fight ousous-titres par Jérémy Diaz